coucou donc bienvenue sur cette seconde partie de resident evil 7 donc de nouveau le jeu nous ouvre les portes du manoir baker en vue à la première personne avec ce petit accessoire qui va nous permettre d'encore plus et donc voilà j'espère que vous allez bien bon allez ah ok merci ouais non mais ok en fait je vais retourner dans l'écran de chargement j'étais bien alors est-ce que vous pensez que comme dans les résidences classique je suis ici en sécurité est-ce que dans une salle de sauvegarde je suis tranquille alors qu'est ce que c'est ça des chaussettes elle sent horriblement mauvais mais oui mais le père becker c'est un travailleur alors forcément après les chaussettes elles prennent cher plantes de la résidence principale il y avait un plan je n'ai pas vu ah c'est le truc qui était au fond là bas là il ya un flingue un magazine sur les flingues je suis au passage très blessé le coup de pelle que bas que m'a assainé jack m'a fait quand même pas mal de mal une espèce de caisse de nouveaux objets ont été ajoutés boîte de fournitures pièce attaque d'accord ok donc tout ça ça correspond au code de précommande que j'ai rentré ça correspond aussi au fait que j'ai terminé à démo que j'ai obtenu une récompense donc tout ça se trouve dans cette boîte est ce que c'est le même genre de boîte que dans les résidents tuyaux classiques c'est à dire c'est des boîtes magiques qui communiquent entre elles j'ai quoi la boîte de fournitures pièce attaque on dit que ces pièces agissent sur celui qui les porte celle ci vous allez vous sentir plus fort une vieille pièce commémorative elle est recouverte d'une sorte de moisissure mais ça veut dire que si j'ai la pièce dans mon inventaire je vais être plus badass voilà et là cette pièce là je sais pas écoutez je vais je vais m'en occuper on verra bien alors il ya un téléphone aux fluides chimiques et herbes combiner des objets dans l'inventaire attend ça veut dire que si je peux je peux peut-être combiner deux herbes non d'accord si je combine d'accord je combine l'herbe au flux chimique j'ai une remède de premier soin parfait combinaison c'est quoi ça ah d'accord et on me donne quelques combinaisons possibles d'effectuer dans le jeu d'accord très bien bon bah écoutez il ya ces petits personnages qu'on voit un peu partout le téléphone mais j'imagine que voilà ça ça sonne occupé je ne peux rien faire avec ça sauf le regarder comme est ça ce qui fait assez bizarre et c'est là que ça commence à craindre putain c'est déverrouillé ah attends là oh merde ah mais je suis revenu là elle est encore là la grand-mère je crois que la grand-mère a fait là mais c'est ce téléphone là qui sonne j'arrive ah c'est quoi ça ah j'ai trouvé un crochet parfait alors ça ça va peut-être m'aider à trouver à ouvrir une des portes qui était là mon téléphone vas-y donc j'imagine qu'il symbolise ma ligne de vie ça aussi c'est pas mal parce que c'est une belle référence finalement au resident evil d'antan où il semblait avoir entendu un bruit ou quand on allait dans ce menu principal on voyait la vie qui était symbolisée par ça par un électrocardiogramme alors ouais mais j'espère que jack ne se trouve plus dans le coin est-ce qu'elle est encore là mamie non mamie est partie et attend c'est quoi ça 13 mars femme la cinquantaine charnu sauté il donne des petits conseils culinaires c'est comme ça qu'on fait cuire les touristes hommes la trentaine maigre ils en ont fait à gombo hommes la vingtaine corpulent barbecue c'est sympathique tout ça il y a des capards dans le truc j'ai plus souvenir de de oh merde oh putain c'est le flic ils allaient parler d'un flic oui oh là là s'il te plaît mec mais s'il te plaît rentre est ce que tu veux mais soit avec moi quoi notre maison quoi moi non non d'accord on a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment vous comprenez pas je dois sortir d'ici bon calmez vous vous m'écoutez pas il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaient de me tuer d'accord que les choses soient claires vous ne semblez pas vraiment être en position de force là ok c'est une blague écoutez comme je vous ai dit on a plusieurs cas de disparition et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là dedans très bien je dirais ce que vous voulez bien je préfère ça allez retrouver moi dans le garage dans le garage parfait j'ai besoin de votre arbre ah ouais vas-y il va pas vouloir évidemment le mec il va pas donner son arbre comme ça à un gars derrière une fenêtre quoi monsieur l'adjoint vous voulez voir mon nom dans la rubrique écologique vous voulez être un héros et me sauver la vie eh hein c'est quoi les arguments là il va le donner un simple couteau de poche allez prenez le franchement c'est déjà mieux que rien au garage c'est un arbre aller qu'est ce que je vais faire le couteau le petit le petit canif cap cap ok si là le baker il se ramène je lui fais une entaille alors attend oui il y avait des balles ok ça c'est le garage et tout bon il a dit qu'il me rejoindrait ici le flic alors c'est quoi ça oh je peux le couper ça avec le couteau maintenant mais oui ah ouais oh putain il est là c'est parfait moi par contre je suis sûr le mec il va se faire buter mais tellement fort quoi vous allez me dire ce que vous faites là tout seul au milieu de la nuit moi et vous alors moi c'est mon boulot votre boulot à vous c'est de répondre à mes questions vous allez jamais le croire si je vous dis oh la la oh putain allez viens allez je t'attends oh là là oh putain oh il m'a raté oh là là mais il a une hache tellement badass le mec non qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi ça oh putain je peux rentrer dans un bagnole qu'est-ce qui s'est passé oh la non mais non mais qu'est-ce qui fait mais sur pas je suis quoi ça j'ai trouvé je sais pas quoi C'est fini, t'as beau ! Hop, je remonte ! Il y a une manière assez particulière de Renseignage. Non, qu'est-ce que c'est pas ça, putain ! Ah, je pouvais faire... J'avais un truc ! Je pouvais... Dégage ! Oh là là, le petit coup de genou. L1, garde ! Ah oui, c'est vrai ! Euh, ok. Non ! Garde, garde ! Garde ! Héhéhé, t'as vu ça ? Kung-Fu ! C'est de la famille, maintenant ! Non, 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 je suis pas de la famille. Oh putain ! Oh ! Kung-Fu ! Par contre, le coup de pelle dans les doigts, ça fait du mal. Allez, s'il te plaît ! Vas-y, rentre dans la loi du même ! J'ai vu qu'il y avait un truc à faire, là ! Là ! Non ! Oui, putain ! Il me faut la clé ! Merde ! C'est quoi, ça ? Oh, la clé ! Putain, j'ai la... Tiens ! 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 Mais, tu m'as dit que j'étais de la famille ! C'est pas vraiment plus ce que tu fais ! Tiens ! Tiens, je sais pas si c'est normal que je suis en train de faire quand même ! Ah, putain ! Et j'ai si mort ! Ha 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 ! Recommencer, ben oui ! Putain, je me suis fait écraser ! Mais je croyais que le mec était mon pote ! Il a dit que je suis de la famille ! C'est pas comme ça qu'on traite les cousins, mec ! Je vais me croire si je vous dis ! Je vous écoute ! Hé ! Remontez cette porte ! Remontez cette porte ! Ah ouais ouais, en fait il apparaît euh... Il apparaît tout d'un coup comme ça, c'est un fantôme le mec ! Jouhou ! Alors, hop ! Non, 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 non ! Tu me tueras plus tard ! Allez, bim ! Oh, putain ! Ça c'est beau ! Allez, allez ! Oh, ça c'est badass ! Oh ! Oh ! Ah, trop bien ! Je suis en train de le démonter là ! Allez, les ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort ? Pas mort ! Que putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! Il est au-dessus ! Oh, merde ! Oh là là ! C'est un secret bagnole ! Je peux juste accélérer, je crois ! C'est lui qui contrôle la direction ! Oh là là ! Non ! Je finis 11 ans ! Toi et moi ! Ha 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 ! Allez ! Je vais tomber un petit fort ! Non ! Non ! Non ! Je me suis pas sauté ! Non ! Oh ! Guili-guili-guili ! Vas-y, je vais sortir ! Je vais sortir, s'il te plaît ! Laisse-moi sortir ! C'est quoi qui est derrière moi, là ? Ah, c'est le siège ! Je suis complètement rentré dans le siège ! Hop ! Faut que je me replace ! Ok ! Bon, de toute façon... Il est pas mort, hein ! Evidemment, le truc revient toujours à la vie, quoi ! Allez, vite ! J'en profite ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va ? Ah ! Bah oui ! Bah oui ! Oh, la vache ! Regarde-moi le bordel que de... Mais attends, mais le mec, il fait deux mètres, quoi ! Oh ! Vas-y, un coup de couteau ! Un coup de couteau ! Ouah ! Putain ! C'est Shabal, quoi ! C'est bon, il est mort, là, cette fois ! Putain, j'aimerais juste récupérer l'arme du mec ! C'est que du coup, j'ai pas ramassé... Ah, mais il est complètement... Ah, il a complètement perdu sa peau ! Il l'a brûlé, quoi ! Euh, mais bon... Il est pas mort, il est pas mort ! Alors, le mec, il est... Quoi ? Avez-vous ton arme, Coco ? Oh putain, me dites pas que j'aurais dû la récupérer avant ! Oh non ! Attends, c'est quoi, ça ? Oh, le pistolet, c'est bon, il était là ! Ah, c'est... C'est pas mal, c'est intéressant, ça ! C'est dire que le pistolet... C'est déplacé, euh... Avec, euh... Avec, euh... Bah, avec les... 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 La scène, euh... Qu'on vient de... Qu'on vient de réaliser, quoi ! Oh, c'était... C'était, euh... C'était pas nul, en tout cas, pour un combat de boss, je dirais. C'est un peu simple, mais voilà. C'est quoi, ça ? Ah, il y a un truc de soin, là... Toi, tu restes là, hein ! C'est bien qu'il va se relever ! Putain, tu veux pas ouvrir la porte, là ? Juste... Je sais pas, tu te sers de tes doigts et puis... Hein, alors, attends... Euh, là, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis obligé de grimper à cette échelle. Ah, putain, mais non, mais que t'as fait ? Non ! Ah non, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils voulaient pas le... Aouh ! Regarde-moi bien, justement. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Appuie, appuie, appuie sur la gâchette, appuie. Putain ! Tu regardes ? Tu regardes ? Pour l'instant, c'est très nul. Ouais, putain, il en faut plus pour m'impressionner, hein, mec. Oh là là, regardez ma vie ! J'avais pas vu ça ! Sur ma montre, là, ça commence à mal se passer. Voilà, allez ! On s'imbime un petit peu la main, c'est comme ça ! Ça marche ! Ah ! Et là, on a une gravure ! Et ça, je sais où le poser, je pense. Ça, ça va aller sur la... porte... que j'avais déjà aperçu la dernière fois, qui se trouve pas loin du salon. Enfin, la salle à manger. Ah, d'accord. Et j'ai retiré une... J'ai retiré le corps du taureau, en fait. Bien. Est-ce que... Est-ce que l'aspirateur pourra m'être utile ? Je ne pense pas. Je ne peux pas... Je ne peux pas faire grand-chose ici, hein. Non, non, non. Je... Je vais pas me péter une pâte, là, si chaud, toi. C'est pas un peu dangereux ? Je ne peux pas faire grand-chose, là. Bon, bah écoutez... D'accord, non, c'est bon. Ah, par contre, j'ai l'impression que je me suis blessé quand même un petit peu. Ouais. Changer d'objet équipé. Ouais. Donc, j'ai mon couteau. J'ai mes balles. J'ai quoi, là ? Je ne sais pas ce que c'est à gauche. Mais là, ça va, je me sens bien. Ah ! Et là, je vais peut-être utiliser, voilà, un crochet. Vas-y, il y a quoi là-dedans ? Oh, putain, ouais ! Une fiole de première édition, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Allez, on court jusqu'à la porte que j'avais aperçue. Avant que l'autre malade me rattrape, parce qu'il va me rattraper. Quoi qu'il en soit. Et je ne devrais pas courir comme ça, en fait. Je vais me manger un truc, et ça va pas faire du bien, quoi. Donc, voilà. Ah, je pense que c'est là qu'on met le gros. Est-ce que c'est complet, au moins ? Ouais, j'ai l'impression, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ouah, ça a du cachet, par contre. Enfin, je vais vous dire, la pièce est super jolie, quoi. Alors, encore ces machins, ces espèces de bobbleheads. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. Oh ! Ah, d'accord, il faut tirer dessus. Ah oui, mais j'en ai vu plusieurs, moi, déjà. J'en ai vu plusieurs, et euh... Et euh... Je pense... Enfin, je savais pas que je pouvais l'interagir avec. Je suppose que ça va débloquer des bonus, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Poudre à canon. Euh, bon, bah voilà. Pièce antique ? Ça, je sais pas ce que c'est que ces trucs, quoi. Il y a peut-être un système d'échange... Peut-être, je sais pas quoi. Le ventilateur, il m'a peut-être... Il m'a peut-être tellement peur. Non mais arrête de m'appeler, toi, putain ! Tu fais du bruit ! Mon père t'a donné du fil à retordre ? C'est ton père ? Il l'a été. Je suis désolé, mais... Il... Il est mort, moi. Tu t'es peut-être arrivé, en fait. Quoi ? Arrivé à quoi ? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. D'accord. Ok, donc c'est la fille Baker. Effectivement, j'avais vu un cadre où il était avec un garçon qui est Lucas, je crois, son fils, qu'on a déjà vu. Et puis une fille qui est donc Zoé. Apparemment. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des scorpions partout. Il faut pas l'ouvrir. Pendule d'horloge. Et ça aussi, je sais où ça va. Ça aussi, je sais où ça va. Alors, plus de 20 disparus en deux ans. Le capitaine Howell de la police d'état a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène Mitkiff, une étudiante originaire de Caroline du Nord, en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. Et Alissa Ashcroft, qui est, je crois, un nom connu dans la série Resident Evil, parce que ça devait être la journaliste de Resident Evil Outbreak, d'après ce qu'on m'a dit. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Attends, moi j'ai quoi ? J'ai un flux chimique ? Non, je crois que je n'ai pas ce qu'il faut là qui va là-dedans. Ah, il faut une sorte d'aigle, visiblement. Est-ce que j'ai quelque chose ici ? Non, je ne peux pas prendre des petits paquets de chips ? Putain, mais l'ombre du truc me fout trop les jetons quoi. Alors, attendez, je reviens en arrière. Je suis malade. Je reviens en arrière, là où ça craint un peu. J'ai deux choses à y faire. Premièrement, je vais essayer de dégommer le bubble head. C'est quoi ça déjà, cette porte ? Ah, c'est parfait. Voilà, ce bubble head là. Ok, je vais sauvegarder. Ça me paraît être une bonne idée de sauvegarder là, après tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais, je vais bien sauvegarder. Et puis après, je vais me servir du truc que j'ai trouvé dans l'horloge. Et euh... Parce que me semble-t-il que dans le salon des bakers, il y a aussi une horloge qui demandait à ce que j'insère quelque chose. Putain, il y a des notes ici aussi. Nico bricolage ! D'accord, ils vont faire leur petite cour chez Nico bricolage, c'est mignon ! Ils prennent des colis à chien, des cordes et des... Eh ben, ils en ont hyper cher quand même. Nico bricolage, c'est pas encore un bon site. Un bon magasin. Alors, là, je place ce truc-là. Et j'ai une tête de chien blanche. Et là, je me méfie parce que comme j'ai ramassé un truc, j'ai peur qu'on... Qu'on me suive, en fait. Etant donné que l'horloge a quand même fait du bruit. Je vais à l'air... Je vais à l'air sauvegarder, hein. Ouais, je sais, je suis une tafiole. Mais voilà. Je veux dire, il vaut mieux être prudent, hein. Hein, des fois, au détour d'un couloir, un petit coup de pelle comme ça, pah ! Eh ben, ça fait pas du bien. Surtout qu'attends, je crois que je suis rouge un petit peu au niveau de ma santé. Alors, je me soigne pas tout de suite parce que je pense que j'ai encore un petit peu de temps. avant de me soigner. Bon, allez, ça doit être bon. En tout cas, c'est curieux parce que l'ambiance du jeu a clairement changé par rapport à Resident Evil, tel qu'on les connaissait avant. On a vraiment maintenant un jeu d'ambiance plus qu'un jeu d'action, quoi. Ah, et l'autre bobblehead, il me semblait que j'en avais vu un. Y a quoi, là, d'ailleurs ? Ah, mais attendez, c'est l'entrée. Mais oui, on la connaît, cette entrée. C'est là où je suis passé, moi, non ? Je rêve ou j'ai entendu un bruit ? On va prendre le flingue, on va prendre le flingue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, ça, je peux faire quelque chose avec ça ? Non. Est-ce que, non, je pense pas que le chien, je puisse s'insérer là. Si ! Ah, si ! Ah, mais non ! À moins qu'il faille le tourner dans un sens précis pour... Ah, pas mal, regardez, attendez. Je pense que... Non ? Il y a peut-être quelque chose à faire ? Non, non, je crois que c'est pas bon, en fait. Avec la perspective de l'ombre et tout, mais... C'est quand même pas... Je pense pas. Je pense pas. Par contre, c'est bien qu'il nous ait laissé l'espoir que ça marche. Ah merde ! D'accord, on a même un trophée pour ça. Tiens, il y a une porte ici, j'avais pas vu ça. Je peux y aller ? Ça a l'air de donner vers l'extérieur, et aller vers l'extérieur, franchement... Euh... Ça me tente pas mal, moi ! Pfff, putain ! Ah, ok ! J'ai trop bien on met les chiens. J'avais oublié cette... Cette porte. Ok ! Donc c'est un Cerber, il m'en faut encore deux. Allez, bah on va passer à l'étage ! Ah, avant de passer à l'étage, il y a cette salle là. Oh putain ! Genre, fusil à pompe et tout ! Ouais, non, 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 non ! Euh... Ouais, ouais, je connais euh... Je connais la saga Resident Evil, beau clin d'œil au passage. Je pense que là, si je prends le fusil, je suis mort. On viendra chercher ce truc plus tard. Allez, on va aller à l'étage. Le manoir a l'air assez gigantesque, hein. Oh putain ! C'est quoi ça ? Evelyne, le 2 mai 2014. Euh... Je sais pas qui est cette Evelyne, mais j'avais déjà croisé des objets lui appartenant. C'était... Des chaussures, je crois. Avant d'aller vers la petite dame, on va aller là. Elle s'est fermée. C'est quoi ça ? Une espèce de... C'est un serpent ! C'est un serpent, roulé autour du truc. C'est marrant parce que, comme je disais, c'est un Resident Evil qui change beaucoup. Mais au niveau des énigmes, on est clairement dans du Resident Evil, quoi. Là, ils ont pas trahi la saga. Bon, est-ce que tu me suis encore des yeux, toi ? Mais oui, si tu me regardes toujours, hein. Il y a un moment où, toi, tu vas me sauter dessus et je vais avoir trop peur parce que je vais pas m'y attendre. Oui. Bon, allez, mamie. Sois sage. Ah, attends, je peux prendre le casque ? Ça doit être le... ça doit être le hobby favori du père. Je sais pas, quelque chose me dit que le père, il est plutôt adepte des coups de pelle, hein. Une espèce... une caravane dehors. Putain, regardez l'extérieur, quoi. Ça donne tellement envie d'ici. J'entends des bruits. Oh là ! C'est qui ça ? Putain, genre, elle patrouille, quoi. Remarquez, Evelyne, c'est peut-être elle, hein. Vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et fou-le dans la zone de traitement. Une pièce... Ah, attends, 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 attends. Euh... Si j'avais le moment de zigouiller sans utiliser de balles, ça m'arrangerait. Putain, et là, je... Il y a un fusil de l'autre côté. Hey, m'attends ! Ça m'intéresse. Et là, il y a de nouveau une porte avec des scorpions. Alors, il y aura peut-être une clé scorpion. Et euh... Probablement, une cassette à trouver encore. Et bah, là, voilà. Mia ! Oh putain, Mia ! Ah, mais c'est la femme du héros ! Foudre à canon. C'est quoi, ça ? Ah, une tête de chien ! Ça encore, c'est euh... C'est une référence... Enfin, ouais, je veux dire que c'est une référence à Résentiveau, le livre qui s'ouvre en son milieu quand vous regardez vers la tranche ou quoi. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu, il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas... Ou Lucas, pardon, de m'aider. Je sais pas comment on dit, en fait. L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je serais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Et ça, c'est peut-être la merde... Parce que là, il a l'air normal, en fait, quand il parle. C'est peut-être la merde qui a amené ce qui se passe actuellement, quoi. Sinon, c'est vrai que ça a l'air d'une maison un peu plus classique, quoi. Elle est juste énorme. Qu'est-ce que je fais ? Je vais rentrer dans la télé ou pas ? Allez. Rentrons dans la télé. Non, Mia. S'il te plaît, Ethan, regarde ça. D'où notre copie ? Et que quoi ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Elle a léché une cassette vierge ! Ah. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà ! Nous étions très inquiets, jeune fille. Oh là là. Je vais jouer. Je ne vais pas la laisser m'attraper à nouveau. Oh mais putain ! C'est quoi cette crépitude-là ? Il y a des... Il y a des poufilles partout. Elle me suit ? Oh. Non ! Par ici, le maman. Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain, mais j'ai l'impression qu'à son approche, les lumières s'éteignent en fait. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Ah ouais, il faut que tu te caches, là, une nénette. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça ? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Non ! Pourquoi je l'ai regardé ? Putain, elle vient. Non, c'est bon. Je ne sais pas quoi faire, là. Euh... Par ici ? Je peux ouvrir, ça ? Non, je peux ouvrir. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Oké. Non. Je sais que vous mijotez quelque chose Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cette éthane Et là ça l'enterne exactement comme je l'ai vu dans l'époque Présente en fait C'est ça casse toi Putain C'est bon c'est un courant d'air c'est bon casse toi Non 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 ne viens pas par ici Effectivement c'est pas bon Oh la la Oh ouais je crois qu'elle revient en arrière c'est bon C'est bon elle qui s'est fait Allez tire toi Tire toi c'est bon je suis pas là quoi Je veux pas rester sur ton balcon pourri Non elle va venir vers moi j'aurais dû en profiter pour me glisser dans son dos Non c'est bon qu'est-ce qu'elle fait Qu'elle se casse Oh la la Je suis sûr que je ferai un très bon terreau Si c'est le fait Nous t'ouvrons notre maison Mais genre Les mecs ils sont là Nous t'avons offert le gîte et le couvert Nos meilleures pièces de viande C'est quoi ça C'est quoi C'est un aérosol Traditionnel Le mec a fait ça Il a pris un lance-flamme Un aérosol Enfin un briquet Et hop il s'est fait un petit lance-flamme Je sais pas Elle est encore là elle ou pas Alors Tiens Ah d'accord T'à l'heure ils m'ont dit que c'était pas le moment de le faire Parce que tout simplement Elle approchait Ah regardez comment c'est bien fait Là je suis pas mal non ? Elles sont cool les énigmes Sur ce jeu Attendez mais c'est sûr que c'est ça C'est sûr Vas-y Ah ouais c'est ça Faut aller appuyer Pardon Faut aller faire un truc Ah j'ai ouvert une porte De toute façon on sait tous comment ça se passe Elle s'est fait choper J'ai ouvert quelle porte ? J'ai ouvert ça ? Vas-y tu peux Vas-y vas-y Casse-toi Oh là là Elle va forcément me rattraper la part derrière Non C'est l'horreur Infiltration Le Solid Snake de la survie absolue Quoi je vais ouvrir une porte juste pour ça ? Elle t'aime Elle veut que nous soyons une famille content Putain merde 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 Toi Tout ce que tu dois faire c'est accepter son satané don Qu'est-ce que tu fasses à gauche à droite ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah là là On veut pas de ton don J'ai vu ce que ça fait à ma copine J'en veux pas Enfin j'ai vu ce que ça fait à moi-même du coup Parce qu'on joue à la copine Ouvre les yeux Je suis désolé Je suis une autre famille vous savez C'est bon ce que tu fais Qu'est-ce qu'elle raconte putain J'arrive à comprendre quand elle parle de Zoé Est-ce que c'est le refus ? Non 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 Ouah J'ai eu chaud là Qu'est-ce que tu fais ? Non mais t'as rien vu Mais stop Putain elle a des alus ses fils C'est possible quoi Putain il y a un pain de mouche Flo d'aller là Allez vas-y Allez il y en a bien ça se voit On tape un peu du pied Bon bah écoutez moi je m'en fous Au bordel Hop là Oh là là La vieille planche de merde là Qui a fait du bruit Qui a grincé Mais attends Mais je connais cet endroit Non ? C'est là où je suis passé Avec Ethan ou pas ? Peut-être pas C'est quoi ça ? On dirait une pièce de mécanisme Et ça c'est quoi ? Ah une photo C'est pas qui c'est Oh là Dispare Merde putain Elle m'a mis dans le noir Ah merde quoi Comment elle m'a foutu les jetons Je m'y attendais tellement pour temps Merde C'était bien fait ce film C'était bien fait C'était attendu Mais bien fait Et là du coup Maintenant que j'ai vu cette cassette là J'ai peur de la rencontrer maintenant D'ailleurs on sait comment elle fonctionne à peu près Et donc Il est possible que là En plus on l'a vu se balader avec sa lanterne quoi Pas impossible qu'elle soit là Pas impossible du tout Beaucoup de temps de chargement dans ce jeu sinon Ah putain Ah je Tudum 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 Ah ça y est La bobine qui aspire Le fil Regardez en bas Doucement doucement par contre Ça va tout doucement J'ai rarement vu des temps de chargement si loin Ça c'est par contre C'est abusé Étant donné que bon Le jeu n'est pas super jojo Ça aurait pu faire un effort Moi ce que je veux là C'est une sauvegarde C'est tout Je veux une sauvegarde Je me souviens je me souviens C'est très vite Je me souviens je me souviens L'autre elle est plus là ? Non, si se trouve elle est venue me rejoindre, elle va venir me couvrir après et me tuer, en me disant des choses genre Mais je suis ta famille ! Alors c'est quoi ça ? Oh non, faut ouvrir ça avec quelque chose ? Mais genre si se trouve il faut l'ouvrir avec un crochet Hop, je reprends ça, moi je me sens bien avec une petite flingue Il y a des escaliers là, c'est quoi ça ? Un flux chimique, est-ce que j'ai des herbes sur moi ? Non, ça aurait pu être intéressant, j'aurais pu faire un petit mélange Ah mais je peux passer par là au pire ? Non, en fait on va pas passer par là Bonjour Ok là y'a rien, moi je fais que fouiller les tire-bars Ah bah tiens, en parlant d'une herbe, on voit la lune, donc je crois que ça se mélange Mais non, putain, j'ai fait n'importe quoi, ça se mélange avec ça, c'est ça Bon c'est pas grave, j'ai consommé une herbe, il m'en fallait de toute façon Et là je suis, ah mais non, je suis revenu ici D'accord, donc il y a une pièce derrière là À laquelle je ne peux pas accéder Parce qu'il faut une clé avec un scorpion D'accord, ok Pour l'instant c'est plutôt tranquille Mais je sais que ça durera pas Oh une salle de bain Avec une eau dégueulasse, bon on va fermer ça Alors, je me sens mieux là J'aime bien les salles de bain, c'est tranquille On entend juste le cloc-cloc, oh là là Je veux pas déboucher le truc tout de suite Parce que, qui sait Qui sait ce qui pourrait arriver, c'est genre Y'a peut-être un truc là-dedans là, qui va me bondir dessus Alors y'a des petits paniers J'ai trouvé, ah le caca, non j'ai trouvé une pièce Eh ben écoutez, on dirait qu'il y a que ça à faire Regardez, ça fait le logo Ça fait la tête de Mickey là-bas Y'a les deux oreilles là On se rassure comme on peut Allez Une statuette en bois Ah, et ben ça Je pense que ça va Je pense que ça va Là où y'avait le jeu d'ombre et lumière Oh putain Ça surprend, tu trouves pas ? Encore plus fort que la mort C'est une invulnérable le truc Ma petite fille nous a donné un don Et tout don est avec moi en permanence Hop là Salut Comme tu peux le voir La famille n'est qu'une partie En un mot comme en temps Je t'ai foutu Il a arrêté de me courir après ? Ben ça va, il abandonne vite le mec Allez, je mets ça C'était quoi ? C'était ce truc-là je pense Ouais Alors je dois réussir avec ce machin-là A créer un aigle Ah, on a vaguement une forme de plume Ah ouais, regardez là Il y a quelque chose On peut travailler ça Ah oui, on a un bel aigle Alors par contre il est à l'envers C'est plutôt comme ça Vraiment intéressant J'aime bien ce genre de ligne C'est tout con mais C'est efficace Qui a construit cette baraque ? Moi je me casse On ne sait jamais si l'autre est derrière moi encore Ok, ça a l'air d'être bon Vas-y, mec Vous savez, je suis lui Je reste là Entre les murs Je me sens bien En fait non Il y a des couleurs Je ne me sens pas trop bien J'ai tombé sur un truc Pas super bien Ah bah lui au moins Je sais qu'il est mort Il ne va pas revenir Bonjour Putain C'est quoi ? Une petite plante là Qui poussait Viens tranquillement Et là il y a une chauve-souris Donc c'est ça Il doit y avoir des clés chauve-souris Scorpion Des yeux Oh, regardez Qui est-ce qu'il y a là ? Scorpion Mantre religieuse Cafarnin Du canetuchi C'est quoi ça ? Vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire Allez putain Fallait bien que ça arrive ça un jour Mais non Allez merde Mais pourquoi j'en ai pas profité Pour placer la pièce servea Que j'ai sur moi Attendez Je vais y aller vite fait C'est pas très loin Elle était où déjà la petite pièce ? Voilà Elle est là Ça fait qu'il me manque Pour sortir d'ici Qu'une tête Parfait C'est quoi cette odeur ? C'est quoi cette odeur ? Ah mais c'est moi C'est vrai La propreté c'est pas mon truc Mais ça veut dire qu'il est encore dans le coin A se balader quoi le mec Je veux dire le mec il est quand même là Roté dans le coin Et à sentir ses dessous de bras Il ne veut pas me lâcher Apparemment il ne sait pas que je suis là Donc moi ça m'arrange Alors c'était quoi cette petite Ce type de pilule là Utiliser des psychostimulants Pour repérer les objets Ah Ah mais c'est pas une chauve-souris du tout C'est un corbeau Avec deux têtes Et j'ai pas la clé de corbeau Avec deux têtes Hop Des petites balles Allez on me donne Beaucoup de balles Et j'aime pas ça Regardez encore J'aime pas ça C'est pas du tout du tout Rassurant Comme dit Rézambla Je suis pas voicié Non c'est bon Je crois que j'ai entendu un bruit Mais sinon ça va Alors Ce qu'il faudrait là c'est un coffre Pour ranger mon équipement Parce que je commence à être vraiment limité Ok Sympathique Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas Evidemment C'est une sorte de lasticot Mais je sais pas ce que ça recouvre Quand ça grouille Ça fait du bruit Alors c'est quoi ça là-haut Tous ces gens Sont peut-être des victimes C'est même des victimes C'est sûr Ils auraient pas gardé Les avis de recherche S'il ne s'agissait pas Pardon De trophées Donc ouais Je pense qu'ils sont contents D'avoir capturé Tous ces gens-là Une grosse télé là-haut Wouah Cathodique Le top du top En ce qui concerne l'image On dirait un dessin d'enfant Effectivement Il y a Quelque chose qui m'intrigue un petit peu C'est qu'il y a l'air D'avoir une enfant Je suppose que c'est Zoé finalement Qui a grandi Je sais pas Puisque sur la pochette du jeu On voit effectivement Une silhouette Qui a l'air d'être celle d'un enfant A moins que ce soit mimimatique Et que ce soit imposé Sur la jaquette du jeu Je ne pense pas Alors 14 juin Couple en vacances Résultat concluant pour le mari Il est le 12ème Malheureusement la femme N'était pas apte Donc on va se débarrasser d'elle 7 juillet Trois étudiantes Elles ont pourri toutes les trois Lucas est un imbécile 13 août Un sans-abri Il a muté en 3 jours C'est le 13ème Mais tous ces machins là Qui ont muté Ils sont où ? Oh putain regardez Alors ça je le reconnais Alors ça c'est le C'est l'espèce de monstre Qu'il y avait dans la démo Ah ouais ça je sais qui c'est Alors Et bah ouais Attendez Et là je pense que c'est là Qu'on va le rencontrer ce monstre C'est pas très catholique Cet endroit En tout cas c'est pas très cathodique Voilà voilà Ça je lui attendais Donc c'est certainement le clochard Donc Non parlait la note Oh je l'ai explosé Ok parfait Ouais mais ces machins là Peuvent se reconstituer ou pas Est-ce qu'ils sont comme le père Baker Hein Jackie On va refermer ça Est-ce que je peux péter Non ça je pense pas que je puisse le péter Ça je peux pas péter Ça m'aurait donné C'est quoi ça Ah il y en a encore un là-haut Regardez On voit ses jambes là Clé scorpion On va Possiblement Bientôt la trouver cette clé Alors j'ai un petit escalier rassurant Avec une porte sombre bout Ou Une porte éclairée ici Bah écoutez Bonjour Ah mais oui C'est très rassurant Parce que c'est une pièce de sauvegarde Et visiblement Ils ont maintenu la tradition Les pièces de sauvegarde Sont toujours safe Je pense qu'on pourra pas me trouver ici Écoutez Je vais m'arrêter là Ah c'est quoi ça Ces enfoirés sont à mes trousses Mais peut-être que ça donnera une chance De sauver ta peau Il faut absolument que tu trouves Les têtes de chiens sculptées Qu'ils utilisent comme clé J'en ai vu une dans la salle de dissection Au sol Mais la main dessus C'est le seul moyen d'échapper La salle de dissection Mais dites-moi Très sympa ça Ah une porte fermée Mais attendez On va utiliser mon crochet Alors Je vais Ranger Ah mais j'ai déjà accroché sur moi en fait Je savais pas Non Ah ben non D'accord Ah oui mon inventaire il est à droite C'est vrai Que je voulais La cassette du Mia Bah je la range J'en ai pas besoin je pense Je vais ranger ça Je vais ranger les planches Je vais ranger la poudre à canon Les munitions Non non Les pièces Je vais ranger Et le psychostimulant également Ok voilà Je suis Je me suis délesté Oh allez la pièce d'attaque Hop c'est parti Algerte aussi Je suis délesté d'un maximum de trucs Je vais prendre le crochet Je pense que j'ai rien d'autre à prendre Allez Qu'est-ce qu'il y a là dedans Oh des balles Bon bah je regrette pas d'avoir ouvert cette Cette armoire Enfin ce placard là Oh tiens il y a une petite Petite bourse Enfin ce tiroir pardon Pardon Je suis tout complètement Sous le choc là Allez On va sauvegarder Hop On utilise une petite cassette Voilà On a bien avancé aujourd'hui Je suis plutôt content Et puis surtout je suis content Parce que Et bien c'était de l'inédit Hier j'étais un petit peu frustré Je sais que vous aussi d'ailleurs Vous me l'avez dit Vous me l'avez dit Que vous aviez trouvé frustrant De Attendez On va faire quelque chose Pour qu'on ait quand même Le décor du jeu Voilà je vais recommencer Voilà Regardez Vous m'avez dit Que c'était un petit peu frustrant Pour vous Le fait D'avoir vu Des décors Des environnements Des personnages Que vous connaissiez déjà Et je comprends bien C'est vrai que Moi non plus Je pensais pas que la démo Faisait partie intégrante du jeu En fait J'aurais pensé que c'était Quelque chose Complètement à part Et c'est un tout petit peu le cas Puisque la démo Se déroule Quand même Différemment De ce qu'on a vu dans le jeu Ils ont ajouté des choses Notamment le fait Qu'on obtient une récompense Mais voilà Les pièces en tout cas Qu'on a visitées C'était les mêmes Quasiment Donc voilà Écoutez Et bien on va continuer Ce petit dossier de demain J'espère que ça vous a plu Moi en tout cas Je prends beaucoup De plaisir Avec ce Horizon Evil 7 Il y a énormément De nouveautés Évidemment La plus logique Celle qu'on voit tout de suite C'est la vue Est-ce que la vue S'est imposée D'elle-même Parce que justement Le casque Un casque de réalité virtuelle Était compatible avec le jeu Je sais pas En tout cas C'est efficace Au niveau de la peur Du suspense De se sentir Le personnage Quand on regarde autour de soi Et qu'on voit Par exemple Des boulets Jackie Avec sa tête Vraiment très très efficace Et en plus de ça Ils ont gardé Un certain héritage De Resident Evil Je l'ai dit tout à l'heure Les énigmes C'est complètement Resident Evil Et ils ont ajouté Quand même quelque chose Que je trouve intéressant C'est que La famille Baker A un vrai background Ils sont hyper intéressants A suivre Ils ont tous visiblement Un petit caractère Ils sont tous Fous Mais pas au même niveau Donc on l'a vu Pendant la scène du repas Et quand on les rencontre Ils arrivent à communiquer Avec nous A parler à nous A nous Nous insulter Nous provoquer C'est quelque chose Qui est vraiment top Vivement que je reprenne ça demain J'espère que ce sera avec vous Voilà Je vous fais des gros bisous Je vous remercie de l'être passé Je vous souhaite Tout ce que vous voulez De vous en remettre Et de pas faire trop de cauchemars A demain Voilà